Je vais vous faire une petite présentation sur ce qu'on a pu développer au niveau d'une structure en matière de mycologie, au niveau d'une structure et au niveau d'un territoire interrégional depuis une douzaine d'années. C'est la structure dans laquelle je travaille, c'est un conservatoire botanique national. Je vais vous présenter un petit peu ce que c'est un conservatoire botanique national, parce que ce n'est pas neutre dans la façon dont on a pu développer un certain nombre d'actions et de missions. Alors, la petite diapo officielle. De façon très condensée, un conservatoire botanique national, et celui dans lequel je travaille, celui des Pyrénées et de Midi-Pyrénées, ça assure une mission de service public, de connaissance et de conservation du patrimoine naturel. Et je vais préciser un petit peu tout ça après. On est une trentaine de personnes, basées à Bamières-de-Bigorre dans les Hauts-de-Pyrénées, séparées en trois services, en trois pôles. Un pôle qui s'occupe de connaissances, dont je suis le responsable. Un pôle qui s'occupe de conservation d'éléments rares et menacés, du patrimoine naturel. Et puis un pôle qui s'occupe plus de la gestion et de la diffusion des données. Alors voilà le déroulé que je vous propose là pour la présentation. D'abord une présentation de la structure et de son réseau. Expliquer un petit peu comment ça fonctionne et comment on a pu s'appuyer dessus pour développer des actions en écologie. Ensuite, vous montrer par étapes un petit peu la façon dont on a pu développer un certain nombre de choses. Et puis terminer avec quelques résultats qui découlent de toutes ces actions qui se sont déroulées pendant une douzaine d'années. Alors les conservatoires botaniques nationaux d'abord. Ce sont des structures qui ont des statuts qui peuvent être assez variables. Nous on est un groupement de collectivités. C'est un syndicat mixte qui regroupe des collectivités territoriales. Mais ce n'est pas un cas général. Le conservatoire botanique national du bassin parisien, c'est un service du muséum de l'histoire naturelle. Celui de Méditerranée de Porquerolle, c'est un service du parc national de Porquerolle. Chaque structure a son historique. Mais ce qui le regroupe, c'est un agrément du ministère chargé de l'environnement, des questions d'environnement. Donc un agrément national pour un territoire donné, qui est un territoire administratif, qui peut être régional, sur plusieurs régions, voire interrégional. Vous verrez que le nôtre, le découpage est un petit peu plus complexe. Et puis il y a une fédération nationale, qui est basée à côté de Paris, à Montreuil, et qui s'occupe de fédérer des actions. C'est-à-dire que les conservatoires développent des actions spécifiques dans leur territoire d'agrément. Mais il y a aussi besoin, à un moment donné, de faire la synthèse au niveau national de tout ce qu'on peut produire en termes d'outils et de données. Donc la fédération a été créée il y a quelques années dans ce but-là. Alors la structure dans laquelle je travaille, parce que chaque conservatoire a son historique, elle est assez récente, c'est l'avant-dernier, je crois, en termes de création, créé en 1999. Et pour le nord-est, vous voyez en blanc, sur l'Alsace et la Lorraine, il y a une mission de création en cours. Donc celui-ci n'est pas encore créé. Lorsqu'il sera créé, ça sera le dernier pour la France métropolitaine. Il y a aussi des conservatoires dans les territoires d'outre-mer, à Mascarin et aux Antilles. Alors, notre territoire de travail, avec une logique administrative liée à des questions d'agrément, mais aussi à des questions de financement de dossiers. Beaucoup, il y a beaucoup de partenaires financiers qui sont à l'échelon régional. Mais aussi, une logique pyrénéenne, d'ailleurs, dès le départ de la structure, puisque au départ, lorsque la structure a été créée, c'était le conservatoire botanique pyrénéen. Et la première des compétences qui a été développée était vraiment à l'échelle du massif pyrénéen, donc pour sa partie française. Alors voilà ce que ça donne le territoire de travail. Donc les huit départements de la région Midi-Pyrénées. Et puis, on a également l'agrément sur la partie montagne du département des Pyrénées-Atlantiques, au sens de la Loire-Montagne, si vous connaissez. Donc c'est les massifs d'Atar des Pyrénées. Par contre, sur l'autre partie des Pyrénées, la partie orientale, donc sur l'eau des Pyrénées-Orientales, c'est le conservatoire botanique national méditerranéen de Porquerolle qui a l'agrément national. Mais nous assurons un rôle de coordination à l'échelle du massif. Donc pour toutes les actions transversales qui sont pyrénéennes, on assure ce rôle de coordination. De la même manière, sur la partie nord de notre territoire, qui est dans le massif d'Atar, massif central. C'est nous qui sommes agréés par le ministère, mais le CDN du massif central assure un rôle de coordination à l'échelle bio-géographique, donc une échelle plus naturelle pour l'ensemble de la zone massif central. Alors, question de nos missions. Pour quelles missions ? On est missionnés par le ministère chargé de l'Environnement, donc ils sont inscrits dans le Code de l'Environnement, nos missions. Nous avons donc une mission de connaissance et de conservation de la flore sauvage, des habitats naturels et semi-naturels. Une mission d'inventaire du patrimoine naturel. Une mission aussi pour identifier des enjeux de conservation sur des éléments rares et menacés. Alors, éléments rares et menacés, ça peut être des espèces, ça peut être des habitats, ça peut être des sites. Un appui aux établissements publics et aux collectivités, donc appui technique, expertise auprès de ces établissements. L'information et la sensibilisation du public sur des questions de connaissances et de conservation également. Et puis la gestion et la diffusion des données naturalistes que l'on peut produire ou centraliser. Puisqu'on travaille avec un ensemble de partenaires, évidemment, on n'est pas tout seul. Alors, quelque chose d'important ici à préciser, c'est le champ d'études de notre mission. Dans le code de l'environnement, il y a marqué flore, flore sauvage. Alors, il faut bien voir que ce flore sauvage au sens du code de l'environnement, il est large et il inclut de façon explicite, on va le voir, beaucoup plus que la flore au sens biologique, qui est la flore vasculaire. On pourrait mettre les boiophytes avec, les algues éventuellement. Mais en réalité, dès la rédaction du code de l'environnement, les champignons étaient sous-entendus, compris dans ce chapitre flore. Pour la simple raison qu'il n'y a qu'un chapitre faune et un chapitre flore. Donc tout ce qui n'est pas de la faune est concerné par le chapitre flore. Alors, c'est quelque chose dont on peut douter à première vue, mais en fait, ça a été précisé de façon explicite dans un certain nombre de réglementations qui ont suivi ce code de l'environnement. Alors bon, les choses qui paraissent évidentes, l'éphanerogamangiosperme, gindosperme, et ptéridophyte et bryophyte, c'est la flore, on va dire. Mais si on regarde cet arrêté, que je cite particulièrement parce qu'il est très précis, c'est un arrêté que relatif aux espèces végétales qui peuvent faire l'objet d'une réglementation préfectorale. Et donc cet arrêté-là, il détaille ce que je viens de lister, qui paraissait logique en termes de fleurs sauvages, mais il détaille aussi tous les thalophytes, c'est-à-dire un groupe finalement assez vague d'organismes qui fait un thal, des hikènes, des hépatiques, des algues, et toutes les espèces de champignons non cultivés. Ça, c'est très important et c'est quelque chose qu'on a pu s'appuyer sur cette définition des missions des CBN à travers le Code de l'environnement pour développer un certain nombre d'actions qui avaient été peu prises en compte, voire quasiment pas prises en compte jusqu'à il y a une dizaine d'années dans les conservatoires botaniques nationaux. Notez également que dans cet arrêté sont citées toutes les espèces de lichens fruticuleux qui précisent bien le sens donné à fleurs sauvages dans le Code de l'environnement. Ça prend vraiment en compte tous ces organismes. En fait, tout ce qui n'est pas la faune. Petite photo de nos locaux à la bannière de Bigorre. Donc je l'ai dit, notre structure, c'est un syndicat mixte. Alors, voilà, on avait... Officiellement, on est missionné, on l'a vu aussi pour la connaissance et la conservation des champignons, mais de fait, de façon historique, et puis de par les personnes qui ont travaillé dans les premiers conservatoires botaniques nationaux, ces missions-là n'avaient jamais été développées. Donc nous, en arrivant, en 2002, au conservatoire botanique des Pyrénées et des Midi-Pyrénées, on s'est dit, c'est un petit peu dommage, on pourrait essayer de faire quelque chose et puis s'appuyer sur une structure qui existe, qui a déjà des outils impersonnels. Et c'est un petit peu ça que je vais détailler maintenant. Donc la structure, une équipe en place, c'est-à-dire qu'il y a une direction, un service administratif, un service informatique, une documentation, un centre de documentation assez riche en bibliographie sur la flore et toutes les disciplines associées, la pédologie, la géologie, l'horticulture également, la biologie, la conservation. Alors petit à petit, on a augmenté le fonds bibliographique avec des ouvrages de mycologie. Et puis il faut voir aussi qu'on a eu plusieurs opportunités pour rassembler des bibliothèques universitaires ou de particuliers aussi qui allaient partir au pilon ou se perdre. Et donc on a récupéré des collections de bibliographiques intéressantes. Et puis dans un certain nombre de cas, il y a aussi des ouvrages de mycologie. Donc on a pu comme ça petit à petit augmenter le fonds bibliographique sur les thématiques de mycologie. Un laboratoire équipé, donc avec tout ce qu'il faut en termes de microscopie, de loupes binoculaires et de matériel pour faire des études en mycologie. Un réseau de partenaires qui n'est pas neutre du tout non plus, c'est-à-dire qu'on ne va pas partir de rien, mais on a déjà tout un réseau qui fonctionne avec des partenaires officiels, services de l'État, avec des collectivités, avec des gestionnaires comme les parcs naturels, régionaux, le parc national des Pyrénées, les réserves naturelles, l'Office national des forêts et d'autres. Et puis un réseau associatif aussi, puisque les CEDON travaillent traditionnellement beaucoup avec les réseaux amateurs. On le sait, les réseaux amateurs ont un peu récupéré la compétence naturaliste, notamment en botanique, en écologie. Et donc les réseaux amateurs, on s'appuie sur les réseaux amateurs pour démultiplier notre capacité à produire des données. Et nous, on offre la structure et ses capacités de gestion de données, de coordination pour mutualiser les forces vives de la connaissance. Alors on dispose aussi d'un herbier qui est enregistré officiellement à l'index Herbariorum, avec le code B2F. Un herbier qui commence à être assez volumineux avec des collections botaniques évidemment ciblées sur notre territoire de travail. On a des collections très importantes et très intéressantes. Celle que vous voyez en photographie, c'est la collection de gens vivants. Peut-être certains ont entendu parler de ce botaniste du Béarn qui a fait un travail considérable et qui était aussi mycologue. Je ne sais pas si vous savez, mais un mycologue qui a étudié les choses assez fines, notamment dans les pyrénomycètes, tout un tas de petites choses, même des dothéromycètes. Il s'intéressait un petit peu à tous, monsieur. Il est décédé, sa famille nous a donné son herbier et sa bibliothèque qui est riche d'ouvrages de mycologie très intéressants, notamment d'ouvrages anciens. Cet herbier on a pu très vite accueillir des collections mycologiques, en plus des collections dont on disposait pour la flore et on constitue également un herbier de référence qui est déposé à l'herbier BBF. Ensuite, on dispose d'une base de données floristiques qui était déjà aussi constituée et qui gérait en routine des données de flore vasculaire. Il suffisait d'exploiter cet outil avec quelques petits aménagements pour gérer également des données mycologiques. Voilà la base de données. Elle permet de saisir de la donnée issue de la bibliographie, de la donnée d'herbier, des données de prospection terrain et un certain nombre de requêtes sur les données sont possibles en routine. Voilà, formulaire de saisie, j'ai ouvert plusieurs fenêtres, ça fait un petit peu fouillis comme ça, mais c'est pour vous montrer un peu le type d'information qu'on va rentrer. Le compteur du relevé, des informations de type codage de relevé, de localisation textuelle, ici avec une indexation de la localisation, c'est-à-dire que là on a un répertoire des communes, des départements et puis ici, dans cet onglet-là, la possibilité de rentrer des coordonnées géographiques précises à partir de coordonnées GPS. On a des informations ici de physique sur le milieu, l'altitude, la pente, l'exposition, le type de roche, le type de sol, etc. Et puis derrière ici, le formulaire de saisie d'espèce, donc saisie des taxons qui est indexé aussi sur un répertoire, sur un dictionnaire de nom. Et alors cette base de données, elle est liée à un outil de cartographie, un système d'information géographique, et donc chaque donnée ou relevé qui est rentrée dans la base est ensuite cartographiée. Alors ici j'ai pris un exemple de carte. On peut cartographier sur les fonds IGN au 25 000, ou sur des photographies aériennes, en fonction de la précision qu'on veut avoir, et puis du type de données qu'on a relevé, si c'est de la donnée cartographique, ou si c'est plus de la donnée d'inventaire. Et voilà sur un fonds IGN au 25 000, ce que donne, j'ai pris une laille qui fait 5 km de côté, et tout ce que vous voyez en rouge sont les objets géographiques qui sont enregistrés en base de données, ça veut dire que chaque point rouge ici, soit une donnée, soit un relevé d'espèce. Ça peut être un polygone, si vous voyez un polygone, ça veut dire que les espacités sont à l'intérieur de ce polygone, ça peut être des lignes, lorsqu'on parcourt par exemple ici un morceau de chemin, on a une ligne qui correspond au relevé. Là vous voyez en superposition sur cette carte toute l'information cartographique dont on dispose. Après avec la localisation, l'export que j'ai fait, on voit la localisation au milieu des départements des Hauts-de-Pyrénées sur un système de mailles, ici avec toutes les communes, les limites communales, ce qui permet de savoir quelles sont les communes intersectées par cette maille et sur quelles communes sont les données. Et puis après, je ne vous ai pas montré toute l'extraction, mais il y a un certain nombre d'informations synthétiques sur la maille exportée. Là par exemple, le nombre de taxons observés c'est 416 sur cette maille-là, le nombre de données élémentaires c'est 917 et puis après, les questions d'espèces à statut de protection qui sont listées en premier pour attirer l'attention sur des enjeux de conservation éventuels sur cette maille-là. Donc on voit qu'on a cet outil qui fonctionne pour la flore et qui peut très bien être exploité presque de façon directe pour les champignons. Alors qu'est-ce qui manquait ? Il manquait deux choses pour que cet outil puisse fonctionner directement pour les champignons. La première chose, c'est le répertoire des noms. C'est-à-dire qu'on avait un répertoire, un index des noms mais pour la flore. Donc la première chose à faire, ça a été d'incrémenter un répertoire des noms de champignons. Alors ce répertoire, ce n'est pas seulement un répertoire, puisqu'il faut aussi qu'il y ait une clé de synonyme, c'est-à-dire que, quel que soit le nom qu'on rentre, de champignons, quel que soit le synonyme qu'on utilise, il faut que la base de données comprenne ce que c'est et donc qu'il fasse le lien synonymique. Donc ça, c'est la première chose qui manquait, qu'on a eu à intégrer dans la base de données. Et puis la deuxième chose, vous l'avez tous deviné, alors voilà à quoi ça ressemble. Voilà à quoi ressemble un index, donc c'est une table avec des noms, une codification, et puis une codification unique, c'est-à-dire que chaque nom a un code, et puis un renvoi sur tous les noms synonymes de la base de données. Sachant que cet index, il peut évoluer aussi, ce qui permet de faire évoluer l'indexation des données sans avoir à ressaisir des choses différemment. Donc cet index, il nous a été mis à disposition par un correspondant en 2002 ou 2003, qui avait déjà construit pour lui, pour sa base de données personnelles, un index, et donc on l'a petit à petit amendé, mais ça nous a été très utile puisqu'on a pu commencer très vite à gérer des données mycologiques grâce à cet index. Et puis la deuxième chose, je l'ai dit, vous l'avez deviné, ce qui manquait, c'était un mycologue, parce que jusqu'à maintenant, dans les conservatoires botaniques, il y avait des botanistes. Donc on a profité de l'occasion d'avoir cette affinité, on va dire, puisque moi je suis botaniste professionnel finalement, mais mes collègues passionnés aussi, donc quand je suis arrivé là-bas, je me suis dit, ben voilà, on va essayer. La direction a aussi permis à ce que soit possible, ça c'est important, parce que j'aurais très bien pu me retrouver face à une direction qui me dit, bon non, nous on fait de la botanique, on s'arrête là, point barre. Mais donc on a pu mobiliser ces outils et développer des actions, donc vous allez voir. Première chose, on a obtenu un financement en 2003, de la région Midi-Pyrénées et de l'Europe pour faire un état des lieux. Donc pendant deux ans, on a regroupé toutes les données, on a pris contact avec les gens, on a mobilisé des réseaux qui étaient moins existants, parce que liés à la mycologie et pas forcément à la botanique, mais on s'est aussi appuyé sur les réseaux botaniques déjà existants. On a fait de la saisie biblio, beaucoup de travail de saisie, on a cherché des herbiers, on a fait du dépouillement d'herbier, on a récupéré tous les périodiques régionaux des petits boutins d'associations régionales, on les a en grande partie indexés en base de données. Et puis on a aussi intégré un certain nombre de... Je suis passé un peu vite, donc ça a commencé en 2002, voilà, recherche biographique, le dépouillement des publications, donc là oui, il y a les publications historiques aussi. On a fait venir les fleurs historiques, les articles historiques du passé, parce que c'est très important ou c'est très intéressant aussi de savoir dans le passé qu'est-ce qu'on pouvait avoir comme données et s'appuyer sur ces données éventuellement pour faire des comparaisons, pour faire des recherches ciblées. Les herbiers, je l'ai dit, des carnets de terrain. On a pas mal de mycologues qui nous ont fait confiance, qui nous ont confié même des vieilles notes des années 70, des carnets manuscrits qu'on a saisis en base de données, tant bien que mal. C'était le cas de Jean Vivant, par exemple, dont je parlais tout à l'heure, c'était le cas de François Scandusso, qui avait des données des années 70 sur le Gers, qui n'avaient jamais été mobilisés, etc. Et puis on avait quelques partenaires qui, de leur côté déjà, construisaient des bases de données sur des territoires plus petits et avec lesquelles on a fait des partenariats et on a pu centraliser toutes ces données dans une base unique et dans un format unique aussi. Et puis aussi, on a fait des inventaires ciblés sur soit des territoires, mais c'était immense, des territoires où il manquait des données et ça reste immense, vous le verrez, mais aussi sur des milieux très particuliers. Il y avait en Midi-Pyrénées et sur tous nos territoires de travail, la Haute-Montagne Pyrénéenne, par exemple, il y avait très peu de données, sur les Pyrénées centrales françaises, quasiment aucune. Et donc, évidemment, qu'on a commencé à chercher des champignons au-dessus de 2000, 2500 mètres, on a trouvé plein de choses qui n'étaient pas citées dans la région. Il y avait les tourbières, les pelouses sèches, etc., un certain nombre de milieux avec des données très intéressantes et inédites pour la région. Et on a commencé à constituer une collection d'herbiers de référence déposée chez nous avec tous les échantillons intéressants des données collectées. Il y a eu un programme en parallèle qui s'était dans les mêmes années, qui était la modernisation des Znieff. Alors, chaque région a eu son programme de modernisation, mais décalée dans le temps, pas forcément sur les mêmes années. Nous, ça a commencé en 2002 et ça a été une vraie opportunité parce qu'on s'est insérés aussi dans ce programme avec la première action, ça a été de dresser une liste d'espèces déterminantes. Alors, pour la modernisation des Znieff, il était prévu qu'on s'appuie sur des listes d'organismes, de faunes, d'oiseaux, de plantes, etc., pour définir ou pour argumenter les périmètres des zones naturelles d'intérêts écologiques, floristiques et floristiques. Et nous, on a remondi là-dessus, on a proposé très vite une liste de champignons déterminants, alors qu'il était une liste très à dire d'experts, mais on s'est dit c'est l'occasion, si on veut que les champignons puissent être pris en compte au niveau régional dans ce programme qui est quand même un programme d'inventaire national, c'est vraiment le moment de proposer quelque chose. Et ça, ça a été, je pense, très significatif aussi parce que ça a déjà permis d'impliquer un réseau de mycologues au niveau régional en ayant quelques financements pour des frais déplacements, que les associations soient reconnues aussi dans leur travail d'expertise et d'inventaire de production de données. Et ça a été une vraie aide à développer cette activité. Les champignons ont donc été pris en compte dans les zinèvres de Médipyrénée. Certaines zinèvres sont même argumentées sur des aspects mycologiques. Ça a généré beaucoup de nouvelles données, ça a remotivé un certain nombre d'associations dans les départements à faire de l'inventaire ou même certaines qui n'en faisaient pas vraiment à en faire. Et puis ça a permis de sensibiliser beaucoup de partenaires, des institutions mais aussi des naturalistes qui n'étaient pas mycologues à l'intérêt de la mycologie à travers ce programme-là. Voilà, sur des questions de connaissances et de conservation. Et puis, il y a eu pas mal de providences dans cette organisation, je ne vais pas vous le cacher, mais pour montrer aussi qu'il y a des choses qui ont pu se faire en mycologie et ne pas rester sur des aspects un peu pessimistes de développement de la mycologie non plus. Et j'ai une jeune étudiante qui est venue vers moi en 2006 et qui voulait faire de la mycologie, qui demandait un stage en mycologie au conservatoire. J'étais un peu interpellé parce que je ne m'attendais pas à avoir cette opportunité-là, je n'avais rien prévu de particulier, mais du coup, on a monté quelque chose et on a fait un stage de fin d'études master autour des questions qui étaient en cours, c'est-à-dire structuration des données, validation des données, complément d'inventaire, des contacts avec les personnes avec qui on a commencé à travailler, ce qui a permis aussi de dégager un peu de temps parce que là, je vous montre des actions mycologiques, mais ce n'est pas mon métier principal. Moi, je suis pris par beaucoup d'autres tâches qui ne sont pas du tout des tâches mycologiques et donc j'ai essayé de développer mais sur du temps un petit peu en plus. Cette personne-là m'a permis de dégager pendant six mois du temps d'étudiant et de faire beaucoup de choses, de la saisie, de la réflexion sur comment on allait valider les données mycologiques, on va en reparler, d'améliorer les index de nom, de champignons et de synonymes et puis de compléter aussi des inventaires terrain parce que très motivée, bon, elle avait des bases de mycologie, vraiment des bases au niveau basique, on va dire, mais très intéressée, très motivée et très rapidement dans les associations aussi puisqu'elle a beaucoup fréquenté l'association mycologique de Bigor qui est basée à Tarbes et puis on a fait de la formation en interne aussi. Elle a progressé et pu faire assez rapidement des inventaires à son niveau tout en progressant d'année en année. D'année en année puisque vous allez voir que cette personne est restée. Elle est restée. Alors oui, sur un aspect document de communication, on a aussi profité de cette personne pour faire un premier travail. On s'est dit, voilà, au niveau régional, on a beaucoup de naturalistes mais pas beaucoup de mycologues. On pourrait peut-être mobiliser des botanistes, des entomologistes, des spécialistes d'oiseaux, etc. avec quelques espèces un peu phares mais en donnant un outil. Donc là, on travaillait sur les forêts. On a fait une petite plaquette d'informations sur le genre hérissium en expliquant pourquoi c'était intéressant, l'écologie des espèces, qu'elles étaient toutes rares et puis déjà des petites cartes de répartition puisqu'on disposait déjà d'un certain nombre de données de colorologie. et on a rédigé une petite plaquette qu'on a distribuée tout azimut. Et ça a assez bien marché puisqu'on a eu des données d'hérissium qui sont quand même des champignons rares, y compris les espaces les plus rares et dans des départements on n'imaginait même pas en trouver. Donc cet aspect communication aussi a été intéressant. La suite du document, c'est un document en quatre pages avec une petite clé avec les genres proches à des risques de confusion pour un certain nombre d'informations. Pas forcément que de l'identification mais aussi pour interpeller les gens sur l'intérêt de ces espèces-là. Chemin faisant, on a donc un réseau qui s'est développé et puis on a commencé à faire appel à nous. Dans le réseau universitaire, un tas de partenaires ont commencé à venir vers nous en disant « Nous, on construit telle étude multidisciplinaire, il y aurait des intérêts sans doute au niveau mycologique. Est-ce que vous seriez prêts à participer ? On rentre dans tel cadre de financement et donc on y a été. On y a été et ça a permis de consolider, de garder la personne qui a fait son stage de fin d'étude. Pas sur un temps plein. Les premières années, on lui a fait faire beaucoup de géomatique, elle a fait aussi du travail ingrat, de la saisie de données. Mais enfin bon, elle était tellement motivée qu'elle faisait quelques mois de mycologie par an. Avec ses études qui arrivaient, on a réussi à développer petit à petit une activité mycologique qui a pris de plus en plus de place. Pour les dernières années, elle a été quasiment à 100% sur des actions de mycologie. Les trois dernières années, on pourrait dire, quasiment. Voilà, donc des institutions avec lesquelles on a réalisé des études pluridisciplinaires. donc il y a l'office national des forêts, l'office national de la chasse, le CRPF de Milly-Pyrinée, le parc naturel régional des Grands Cosses, l'école d'ingénieurs de Pourpans, l'INRA, la faculté de pharmacie de l'île, et puis un programme inter... enfin sudo-é, donc c'est un programme inter-transfrontalier qui s'appelle Mycosilva, dont je donnerai quelques mots tout à l'heure. Alors voilà, quelques mots très rapides, parce que je ne peux pas détailler toutes les études qu'on a fait, mais pour vous donner une idée des thématiques sur lesquelles on a été impliqués. Pendant les questions, à la fin, s'il y en a une en particulier sur laquelle vous voulez plus de détails, à ce moment-là, je vous en dirai plus. Donc là, sur les territoires des Grands Cosses à Véronais, cette étude-là, en 2005, l'objectif était de comparer des différents types de peuplement forestiers, parce qu'il y a des problématiques de dynamique très importantes. C'était des pineries de pin sylvestre naturelles sur des crêtes dolométiques. Ensuite, des pineraies de pin sylvestre en reconquête sur des anciennes pelouses, les mieux pastoraux. Et puis, les forêts naturelles qui n'avaient pas été touchées sur les causes qui sont constituées par des traits. Tout ça sur des roches calcaires ou dolométiques. Donc on a les 3 places 7 de suivi. Et puis on a essayé de voir au niveau des champignons ce qu'on avait comme communauté fongique et essayer d'expliquer les différences qu'on observait au niveau des communautés fongiques à travers ces trois schémas de dynamique différents. Alors là, c'était une étude avec le CRPF sur le piémont des Pyrénées centrales. C'est une personne au CRPF qui s'impliquait dans un cursus de formation et qui avait choisi un grand massif forestier privé sur lequel il a développé un certain nombre d'actions de recherche appliquées sur plein d'autres choses. et puis il nous a demandé sur le champignon qu'est-ce qu'on pourrait faire et parmi les habitats forestiers du massif il y a un habitat assez particulier assez intéressant qui sont des traits sapinières sur calcaire sèches. Donc on lui a proposé d'essayer de voir un peu quelles étaient les communautés fongiques de ce type d'habitat et de faire une évaluation patrimoniale de ce type d'habitat qu'il avait cartographié d'ailleurs précisément à l'échelle du site à travers les champignons. René Coffort sans doute plusieurs d'entre vous en ont entendu parler donc là on s'est investi à un moment dans des questions de programmes de qualité et de méthodologie pour voir la reproductibilité des relevés et les méthodes à faire évoluer ou comment faire évoluer les méthodes pour que les relevés soient le plus standardisés possible. En fait une réunion de calibration pour voir en fonction des observateurs les biais d'observation qu'il peut y avoir. Il y a eu un rapport pour préciser tous les résultats qu'on a pu avoir. Celle-ci c'était un petit clin d'œil au président. Cette étude a été menée en collaboration avec l'Office national de la chasse et Emmanuel Mennoni. Donc Emmanuel Mennoni c'est quelqu'un qui est spécialiste du grand tétra et donc il travaille à l'Office national de la chasse et dans le cadre d'expérimentations pour le retour de populations importantes de grands tétras dans les Pyrénées dans des forêts d'Ariège ils avaient fait des ouvertures expérimentales dans les peuplements forestiers. C'est-à-dire qu'ils sont arrivés avec des tronçonneuses et ont fait des trous devant de laisser tout en vrac sur place donc ils ont coupé des hôtres ce n'est des traits principalement. Plusieurs placettes avec plusieurs modalités différentes. Et puis ils voulaient voir eux ils pensaient que ça allait être bénéfique pour le grand tétra pour un certain nombre de questions liées à la biologie de l'espèce par rapport à son alimentation etc. Mais il ne voulait pas que ça reste centré trop sur une seule espèce et il a demandé un certain nombre de partenaires entomologistes et nous en mycologie de voir ce que ça pouvait donner pour d'autres groupes. Donc on a étudié ces placettes on les a suivies pendant trois ans en faisant des relevés et on a donné des informations sur ce que nous on observait à travers ces actions expérimentales. Nico Silva c'est donc un programme transfrontalier entre l'Espagne le Portugal et la France dans lequel on a été impliqué qui est principalement un programme pour la valorisation des champignons comestibles en forêt. Valorisation c'est sous un angle valorisation pécuniaire commercialisation même. Donc la personne qui coordonnait le projet au niveau français avec qui on était en contact qui est une fibre un petit peu écologique elle trouvait dommage qu'il n'y ait que cette entrée et qu'à travers les champignons on n'est pas aussi une entrée écologique essayer de voir un peu ce qui se passait au niveau des placettes du réseau mycosylva dans lesquelles il y avait été constaté des tonnages de ramassage de cèpes ou de lactères sanguins ou je ne sais quoi et donc nous on a étudié les placettes à travers un angle communauté fongique et essayer de donner des éléments aussi de réponses différents de la pure production de biomasse en espèces comestibles et puis ce travail-là qui nous occupe depuis maintenant sept ans il y a eu plusieurs programmations et plusieurs financements successifs sur les vieilles forêts des Pyrénées alors d'abord c'est un réseau un peu informel de personnes qui travaillaient sur les Pyrénées sur différents groupes sur différents groupes d'insectes sur la faune sur la question d'écologie forestière et puis on a fini par conserver un programme tous ensemble avec les bryophytes et les champignons et les lichens dans lesquels on s'est impliqué sur les trois disciplines qui a d'abord consisté à faire l'état des lieux très précis au niveau taxonomique de sites particulièrement remarquables on a des très intéressantes sapinières et très à l'étage montagnard dans les Pyrénées très bien conservées avec des quantités de bois morts énormes avec des arbres de dimensions impressionnantes qui n'ont pas été exploitées depuis un siècle à peu près et donc on a fait déjà un premier état des lieux pour avoir des références sur des sites exceptionnels sur tout de sites il y en avait une dizaine puis après il y a eu un deuxième programme qui se termine en ce moment de cartographie de tous les sites intéressants au niveau du versant nord des Pyrénées en région midi-pyrénées parce qu'on était conditionnés à des financements régionaux et sur lesquels on a fait encore des observations alors ça a été une très belle opportunité parce qu'on a vu des très belles choses on a vraiment des communautés fongiques extrêmement intéressantes des espèces très rares même à l'échelle européenne et puis ça nous a aussi servi de tremplin pour bâtir une petite table de données sur les champignons l'unicol des sapinières liées justement à des conditions de conservation particulièrement exceptionnelles et aussi pour évaluer tous les sites qu'on a pu étudier dans le cadre de ce programme et dans le cadre d'autres programmes donc une petite table de bioévaluation à partir des espèces de champignons l'unicol voilà puis après donc on a eu aussi ça c'était des études un peu pluridisciplinaires et on a eu aussi beaucoup de demandes d'expertise d'expertise de site donc par des partenaires comme l'ONF le conservatoire d'espace naturel de Midi-Pyrénées les réserves naturelles le parc national des Pyrénées puis même une petite étude pour l'EDF pour une propriété de l'EDF alors très rapidement ici c'est un inventaire pour la réserve naturelle de la Massane dans les Pyrénées orientales il y a eu les ravins des génies de Saint-Péde-Bigorre dans les Pyrénées centrales ça c'est un projet de réserve biologique intégrale de l'Office national des forêts d'ailleurs qui est sur le point d'aboutir un travail pour la fédération des réserves naturelles catalanes alors certaines associations des Pyrénées orientales ont été impliquées sur plusieurs réserves et puis nous on a pris celles que personne ne voulait donc aucune association ne s'était prononcée on a fait des inventaires pendant trois ans sur trois réserves des Pyrénées orientales avec aussi des résultats très intéressants notamment sur le Masse-Larieux en situation littorale des choses très intéressantes ici des inventaires sur les forêts qui sont en zone cœur du parc national des Pyrénées pour lesquels il y avait très peu de données mycologiques et le parc national dans le cadre de la rédaction de sa charte devait sélectionner un certain nombre d'espèces dans tous les groupes si possible pour lesquelles lors d'une exploitation forestière il y aurait lieu d'avoir un avis du conseil scientifique du parc national pour les projets de coupe par exemple et comme sur les champignons il n'y avait aucune donnée on leur avait proposé une liste d'espèces mais ils ont voulu asseoir cette liste sur des données donc les années suivantes on a réalisé des inventaires ciblés donc sur les forêts il n'y a plus de forêts dans le parc national des Pyrénées c'est surtout des milieux d'altitude mais quand même certaines forêts intéressantes ici un travail avec le conservatoire d'espaces naturels de Midi-Pyrénées sur des camps militaires les camps militaires souvent abritent des biodiversités préservées parce que c'est des milieux qui sont fermés sans accès puis avec des utilisations un peu qui n'existent plus trop dans les territoires en question et donc on a aussi intégré des études de champignons sur un certain terrain militaire et puis l'EDF devait réaliser le plan de gestion d'un périmètre dont il est propriétaire autour d'une centrale électrique et donc là on a été sollicité pour faire l'état des lieux un peu au niveau des champignons et puis surtout mettre en évidence des enjeux de conservation qui seraient à prendre en compte dans le plan de gestion et ici c'est encore un inventaire sur la réserve naturelle du Marais de Bonnefons dans le Lot qu'on est Bernard qui est une toute petite réserve mais très diversifiée en termes d'habitat et qui s'avérait très très riche en termes de champignons donc on a fait un inventaire ces trois dernières années Alors aussi on a essayé de participer à un certain nombre de manifestations qui avaient lieu sur notre territoire de travail et puis d'en co-organiser un certain nombre donc j'en cite là trois on a co-organisé un colloque international avec le CNRS à Molisse en Ariège en 2007 qui était aussi le lieu il y avait des écologues de niveau international mais c'était aussi le lieu de regrouper toutes les personnes qui le souhaitaient des associations régionales qui se sont rencontrées qui d'ailleurs après ont organisé des choses en commun et puis comme on avait pris des contacts un petit peu partout c'était aussi l'occasion de rencontrer physiquement un certain nombre de personnes et donc d'essayer de prolonger un peu ces actions qui avaient été initiées il y a eu une session de terrain à Belcaire dans l'Aude avec l'association ASCOMA et puis l'année dernière avec ASCOM17.org une session de mycologie de Alpine sur les ASCOM17 dans les Hautes-Pyrénées et puis on a participé aussi à des manifestations qui ont lieu chez nous organisées par d'autres structures mais on a essayé aussi d'être présents voilà on a participé aux journées des affilophorales en 2005 dans les Hautes-Pyrénées et en 2011 dans le LOT et puis la session FAMSEM et puis FAMSEM même si ce n'est pas la FNDS dans les Pyrénées Orientales en 2008 alors au niveau des outils une question que je n'ai pas abordé que je garde pour maintenant qui est très importante c'est la validation des données alors on a aussi un outil dédié qui sert à valider les données c'est-à-dire qu'il faut bien voir que la coordination pour regrouper des données et d'inventaire on prend tout azimut on l'a vu tout à l'heure on saisit des données biblio des données derbier et puis on a plein de correspondants qui nous envoient des données avec des flux différents du papier des tables Excel des bases de données tout ça est intégré en bases de données et évidemment ça c'est de la donnée brute et ça peut en prendre en compte comme de la donnée brute c'est-à-dire que quand on fait de la diffusion de données c'est pas ça qu'on diffuse c'est des données qui ont suivi un processus de validation c'est-à-dire que chaque donnée reçue elle passe par l'observation d'un botaniste par chaque donnée de flore par un botaniste chaque donnée de champignon par un mycologue ou plusieurs qui vérifient la pertinence alors la pertinence c'est difficile c'est surtout l'impertinence qu'on va essayer de vérifier c'est-à-dire des choses qui paraissent incohérentes donc on regarde chaque donnée élémentaire on regarde la date le lieu la personne on essaie de comprendre l'environnement de la donnée et on essaie d'évaluer les données qui sont à écarter du jeu de données soit parce qu'on estime qu'elles seraient confirmées soit parce qu'on estime que c'est pas possible et donc ça il faut le faire pour les milliers et milliers de données qui rentrent dans la base donc on l'a fait c'est un travail qu'on a fait aussi pour toutes les données mycologiques dont on dispose et je vais vous faire un petit bilan maintenant basé sur les données vous montrer un petit peu où est-ce qu'on en est arrivé au bout de 12 ans un bilan sur les extractions que je vais vous montrer de l'année dernière de 2014 des données mycologiques alors d'abord un bilan dans le temps là vous voyez sur ce graphique le nombre de données élémentaires alors une donnée élémentaire peut-être que je devrais préciser une donnée élémentaire c'est une observation à une date donnée par une personne donnée en un lieu donné d'accord donc voici comment s'étalent les données qui sont standardisées en base de données donc indexées géographiquement sur un index de nom avec les synonymes etc donc on voit qu'il y a des données historiques depuis 1850 évidemment il n'y en a pas beaucoup parce que les quelques flores ou publications de ces années-là qu'on a dépouillées sans doute de façon quasi exhaustive d'ailleurs par rapport aux données qu'on a produites plus récemment ça ne représente pas beaucoup donc c'est intéressant de voir que le gros des données qui sont dans la base c'est ici à partir de la fin des années 80 avec ici quelques données quand même dans les années 60-70 et puis depuis le début du travail dont je vous parle se situe ici 2002-2003 donc vous voyez qu'on a beaucoup de données antérieures quand même liées à des dépouillements de carnets de terrain des bases de données partenaires et puis ici sur la fin les dernières années il y a des artefacts liées au dépouillement c'est-à-dire que les données on les produit puis après il faut les rentrer en base de données donc il y a toujours un décoilage le nombre de données rassemblées donc 160 000 données c'est le nombre de données élémentaires qu'on a pu rassembler et standardiser en base de données depuis 12 ans voilà et c'est 160 000 données que vous voyez ici échelodées dans le temps ça représente 5780 taxons en tout 160 000 données sur 5580 taxons alors pour certains taxons on a des centaines voire des milliers de données et pour beaucoup de taxons on a qu'une donnée aussi il faut voir que c'est hétérogène par contre le champ taxonomique est large parce qu'on a eu la chance d'avoir des données de sources très diverses et puis des spécialistes de disciplines de la mycologie très diverses qui ont oeuvré en mycologie ou qui sont en midi-pyrénées ou qui sont même présentes sur ce territoire et donc on peut lister les basidiomycètes lamellées mais on a aussi donné polypore d'un philophoral divers des terrobasidiomycètes des champignons hypogées aussi on a eu la chance d'avoir quelques spécialistes qui sont venus l'année dernière les micromycètes parasites il y a une grande tradition en midi-pyrénées dans les pyrénées donc on a pas mal de données de micromycètes aussi notamment avec Guy Durieux avec Dupias qui avait travaillé sur ces groupes-là des discomycètes auperculés et inoperculés et des pyrénomycètes avec un excellent spécialiste dans la région ce qui permet d'avoir des données assez intéressantes et une aide aussi sur les validations qui est importante voilà maintenant une répartition cartographique des données donc ça vous voyez là c'est tout notre territoire de travail en gros et les petites limites que vous voyez les polygones sont les limites des communes c'est une répartition communale des données donc plus c'est vert foncé plus il y a de données élémentaires cartographiées à l'intérieur de la commune et puis quand c'est blanc c'est qu'il y a zéro donnée donc le vert foncé peut-être c'est un petit peu petit à lire je sais pas si c'est lisible voilà donc le vert foncé c'est plus de mille données à l'intérieur de la commune le vert du milieu c'est de 50 à 200 et puis en bas c'est de 1 à 10 données alors ce qu'on voit aussi c'est qu'il y a évidemment une représentation hétérogène des données il y a des territoires si je prends le département du Gers par exemple il y a d'immenses territoires où il n'y a aucune donnée mycologique dans notre base de données ça ne veut pas dire que peut-être il en existe mais dont on n'a pas eu accès le département du Lot aussi a assez peu de données puis bon sur les Pyrénées vous voyez qu'on commence à avoir quand même un jeu de données intéressant qui est une centrale on va dire moins sur la partie la plus occidentale moins sur la partie orientale sachant que on n'a pas eu le même effort de dépouillement bibliographique on a beaucoup d'informations y compris de correspondants qu'on a conservé précieusement sur ces deux parties des Pyrénées mais qu'on n'a pas dépouillé parce que ce n'était pas dans nos programmes prioritaires financés ça demande du temps mais c'est des choses s'il y a du potentiel voilà la répartition des données à l'échelle régionale alors quelques résultats sur des espèces pour montrer un peu ce que ça donne alors tout l'intérêt aussi de cette base de données liée à un système d'information géographique c'est qu'on peut sortir des cartes de répartition et ça c'est quand même assez intéressant une espèce très classique Politus queleti voilà l'état des lieux de la base de données c'est pas la répartition réelle de l'espèce mais enfin ça commence à donner des informations intéressantes on voit très bien par exemple je ne sais pas si vous connaissez un petit peu le territoire à Véronée ici il y a toutes les hauts massifs calcaires les grands courses voilà vous voyez ça fait exactement la forme de tous ces massifs calcaires donc bon Politus queleti l'espèce calcicole on voit bien que le jeu de données commence à être pertinent et délimiter les contours de fréquences assez importantes sur le massif pyrénéen l'espèce est bien répartie sur l'ensemble du piénon pyrénéen et on a ici typiquement toutes les couches des sédiments carbonatés aussi et donc on retrouve assez bien cette répartition en revanche si on s'intéresse au lot où il y a un système de cause qui est immense qui prend toute la partie centrale du lot on devrait s'attendre à trouver beaucoup de données pour cette espèce là simplement ça veut dire qu'il nous faut faire des prospections on manque de données les contignages sont très faibles sur ce département une autre espèce très connue très classique donc la Trempeau des Morts vous voyez la répartition du jeu de données est différente la répartition est différente le jeu de données étant ce qu'il est mais la répartition est différente vous voyez ici qu'on est plus complètement sur les causes calcaires mais on va plutôt être sur les parties très atlantiques du Rouergue peut-être un peu du Lévesou ici de l'Aveyron où on a des hétraies et puis sur les Pyrénées on va aussi rentrer plus à l'intérieur des vallées dans les secteurs des hétraies des hétraies sapinières alors peut-être c'est pas très visible comme ça mais regardez bien j'ai passé d'une carte à l'autre vous voyez le bolet Piedmont-Pyrénéen à calcaire Grand Cosse et la Trempeau des Morts les secteurs plus atlantiques de hétraies et les vallées montagnardes une répartition très différente pour montrer que le jeu de données commence à être significatif les données ne sont pas seulement là où on a été mais elles sont là où sont les champignons aussi avec évidemment des lacunes encore des grosses lacunes géographiques autre espèce un ascomicète cette fois très fréquent qui vient classiquement sur bouleau peut-être sur noisetier aussi vous voyez le maillage des données sur les Pyrénées donc particulièrement en Ariège ici on voit bien que cette espèce est omniprésente elle est partout bizarrement aucune donnée sur le territoire tout le nord de la région en fait tout le département du nord de la région là c'est probablement lié à biais d'échantillonnage parce que peut-être les mycologues du nord de la région n'observent pas les hypoxylons ou ne rapportent pas de données sur ce genre là autre espèce avec une répartition des données qui pourrait être un peu similaire de celle-ci vous voyez qui vient aussi beaucoup sur noisetier dans le Piedmont-Pyrénéen mais qui est une espèce qui a des exigences micro-climatiques ou topo-climatiques au moins particulière d'humidité de fraîcheur et peut-être que là la carte est plus pertinente peut-être qu'effectivement cette espèce est beaucoup plus rare dans le massif central il y a une donnée ici sur le l'éveu donc la partie atlantique de l'Aveyron et puis toutes les autres données sont sur le Piedmont-Pyrénéen donc là c'est peut-être quand même plus pertinent en termes d'informations alors une espèce rare une espèce en plus sur laquelle je vous ai dit on avait fait une petite plaquette sur le genre l'hérithium et puis aussi on a eu un gros programme d'inventaire sur les vieilles forêts des Pyrénées donc ça c'est typiquement une espèce qui vient sur les très gros sapins en décomposition dans les vieilles sapinières qui sont anciennes en termes de continuité des taboisés et qui sont matures en termes de ressources c'est-à-dire beaucoup de nécromas de bois mort c'est une espèce qui est rare vraiment rare au niveau national même au niveau européen et je pense qu'on a dans les Pyrénées les plus belles populations de cette espèce là particulièrement dans des secteurs bien précis que vous pouvez voir ici là j'ai zoomé sur le département des Hautes-Pyrénées ici la Haute-Garonne la Riege et vous voyez que ici c'est la vallée de Cotteret on a des peuplements de sapinières particulièrement bien préservées avec des fortes présences de cette espèce là et puis un certain nombre de sites où elle a été observée soit par nous soit par des correspondants une donnée ici en Haute-Garonne une donnée ici à l'extrémité S de la Riege cette espèce potentiellement c'est une espèce forestière elle est liée aux sapins elle viendrait potentiellement dans toutes les sapinières on voit qu'il y a un gap énorme ici où soit elle n'est pas présente soit elle est très rare parce qu'on a quand même beaucoup fait de recherches et beaucoup de partenaires aussi sur cette espèce en termes de conservation on a une information importante et intéressante à mobiliser ici il y a une rupture dans la continuité pyrénéenne de l'air de répartition de cette espèce qui est très forte une autre information aussi c'est que le département des Hauts-de-Pyrénées a une responsabilité très forte dans la conservation de cette espèce avec des populations très importantes dans certaines forêts alors toutes ces données elles ont été exploitées mobilisées valorisées récemment avec la réalisation d'une liste rouge des champignons menacés pour la région midi-pyrénées selon la méthodologie UICN donc on a pu labelliser on a obtenu le label UICN pour cette liste rouge parce qu'on a pu s'appuyer sur des données c'est une question obligatoire dans la méthode et sur un jeu de données assez important un peu moins parce que 160 000 c'est pour tout notre territoire de travail pour la région midi-pyrénées de mémoire on a 135 000 données validées parce qu'il faut exclure toutes les données qu'on a exclues du jeu de données pour des problèmes de validation aussi on a évalué 4600 taxons pour 58% d'entre eux on a évalué 2260 taxons on a évalué DD ça veut dire données déficientes c'est à dire pour plein de nos taxons on a estimé que notre jeu de données actuel ne permet pas de donner une évaluation pertinente en termes de menaces en termes de problèmes de conservation et puis pour les autres on a fait une évaluation suivant les critères l'UICN et en s'appuyant sur des calculs automatiques à partir de la base de données de surface d'air de répartition de régression communale etc. le résultat très synthétique ça c'est les catégories de menaces de l'UICN en danger critique d'extinction en danger vulnérable presque se rapprochant des critères de menace NT near threatened et puis LC c'est least concerned ça veut dire non actuellement menacé donc voilà la répartition des espèces qui ont été évaluées donc toutes ont été évaluées puisque les DD on a évalué que le jeu de données n'était pas pertinent mais pour les autres voilà comment se représentent les espèces donc 22 en danger critique d'extinction 72 en danger 195 vulnérables etc. et puis 1396 espèces ou taxons pour lesquelles on a évalué qu'il n'y avait pas de menaces particulières en tout cas actuellement il me reste combien de temps Nicolas ? il faut que je conclue c'était pour montrer ce qu'on peut faire avec une base de données standardisée on peut faire plein de choses on a fait très peu de choses encore j'espère qu'on retrouvera du temps pour faire des choses mais juste j'ai pris un exemple que j'ai fait manuellement donc c'est pas forcément l'exemple idéal il y aurait tout un tas de tri à faire mais vous voyez ici toutes les données de Russule il y a 9800 et quelques données de Russule dans la base de données qui couvrent 166 espèces on peut déjà regarder en termes de fréquence des données ce que ça donne donc il y a l'espèce la plus fréquente à gauche c'est Russule la Cienoxanta juste à côté c'est l'Igrican Sochroleca Pheléa Chlorides etc et puis par des croissants donc ça on pourrait dire c'est les espèces dont les données sont fréquentes attention je dis bien les données sont fréquentes je n'ai pas dit les espèces qui étaient fréquentes puis on continue comme ça en balayant les espèces dont les données sont moyennement fréquentes et puis les espèces dont les données sont rares alors les données elles peuvent être rares parce que les espèces sont rares ou elles peuvent être rares parce que les espèces sont méconnues ici les dernières toutes celles-ci pour lesquelles on a une seule donnée dans la base Elios Asiculocystis Acosa Artesiana Trofusca Blonsubrina etc certaines sont vraiment rares et puis d'autres sont méconnues donc je vais très vite c'est aussi un petit toujours sur les Russules mais en prenant que les données datées donc parmi les 9800 il n'y en a que 7400 et quelques dont on a une date précise au jour alors en superposant quelle que soit l'année le jour sur ce graphique vous voyez la répartition donc la phénologie du genre sachant que parmi les espèces il peut y avoir des différentes mais enfin c'est intéressant de voir qu'on a à pic ça monte à partir du début du mois de mai puis ça monte ça monte puis on a à pic vers mi-septembre fin septembre tac puis après on peut le faire pour des espèces là j'ai pris deux espèces pour lesquelles il y avait beaucoup de données donc pour lesquelles c'est intéressant puis aussi qu'il y a des phénologies un peu différentes on peut empiriquement on a l'impression que sur la cyanoxanta c'est plutôt plus précoce qu'au croleca et là on peut le vérifier sur des données alors là c'est très brut en plus puisque j'ai vraiment pris les données au jour le jour sans prendre de critères d'altitude sans prendre de critères annuels etc la cyanoxanta on dirait qu'elle fait des cycles vous voyez ça fait un peu tac il y a des pics plusieurs pics mais depuis le mois de mai jusqu'au mois de novembre au croleca non au début il n'y a rien jusqu'à peu près début août il commence à y avoir quelques données puis le pic il est plutôt décalé vers la mi-octobre et puis peut-être ça s'étale un peu plus aussi dans la fin d'automne voilà on peut faire plein de choses alors on pourra revenir au niveau des questions mais avant un grand merci parce que ce travail là que je vous montre c'est pas le travail d'une seule personne ni vraiment que de la structure du conservatoire même si on a mobilisé comme vous l'avez vu un certain nombre d'outils mais d'abord sans tous les correspondants et les associations mycologiques en font évidemment partie alors celle de Midi-Pyrénées en ce qui concerne ce travail mais vous êtes concerné à d'autres titres si ils ne nous avaient pas confié leurs données on n'aurait pas pu réunir un jeu de 160 000 données ça aurait été absolument impossible c'est pas nous qui avons produit tout ça ensuite aux partenaires qui nous ont fait confiance parce que c'était pas mal d'être sollicités pour des études pour des projets partenariales parce que ça nous a permis de professionnaliser un petit peu la mycologie au conservatoire avec des moyens financiers pour que les personnes puissent passer du temps il faut arriver à trouver un petit peu d'argent et ça c'était vraiment nécessaire je dois remercier mes collègues de travail qui sont particulièrement impliqués dans ce volet là en mycologie donc Carole Annoir c'est la jeune étudiante de 2006 qui maintenant est une jeune maman Elodie Hamdi c'est notre responsable du service informatique donc gestionnaire des données moi je ne sais pas faire ce qu'elle sait faire et sans elle évidemment je n'aurais pas pu arriver à ce résultat là et puis Gérard Larger c'est mon directeur qui a eu la bienveillance de voir toutes ces actions se développer il aurait pu être méfiant se dire oulala donc on s'embarque le champignon c'est compliqué il y a beaucoup d'espèces on ne connait pas trop ça il n'y a pas de partenaires les autres CBN n'en font pas ben non il nous a fait confiance il nous a permis d'essayer ça deux personnes que je voudrais aussi nommer c'est Nicolas Dominique et Christian Bouet qui sont tous les deux des mycologues basés en Ariège et sans qui on n'aurait pas pu avancer très vite parce que nous ont chacun à leur tour confié leur référentiel à ces fameux index dont je parlais qu'on a nous-mêmes après beaucoup modifié à Mende mais la base de travail qu'ils ont produit était considérable et puis aussi je voudrais remercier tout un tas de mycologues à qui je me suis adressé qui sont des mycologues expérimentés et qui ont mis au service de ce travail leur expérience notamment certains peuvent se reconnaître dans la salle bien sûr les remerciements leur sont adressés également pour la validation des données on n'a pas fait tout seul on connait certaines choses mais pas tout loin de là la vie de mycologie c'est extrêmement vaste et beaucoup de mycologues nous ont aidé ont répondu favorablement passé du temps à nous donner des conseils à valider des données et ça ça a été aussi très important et très décisif et merci aux organisateurs de ce colloque parce que je suis très heureux de pouvoir raconter aujourd'hui ce qu'on a fait qui pour le moment restait peut-être un peu confidentiel et qui peut-être peut donner des idées ou avoir des développements après dans d'autres régions dans d'autres structures et merci à chacun d'entre vous pour votre attention applaudissements 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 applaudissements